...en audience par le Président de la République sénégalaise, Son Excellence M. Bassiro Diomaifai, auquel j'ai remis une lettre de son frère, le Président Abdelméjid Tebboune. Le Président Abdelméjid Tebboune est personnellement attentif à la qualité des relations algéro-sénégalaises, tout comme il est particulièrement soucieux de leur contenu et de leur substance. Le Président Abdelméjid Tebboune est également attentif à l'impératif d'une concertation politique soutenue, régulière et permanente entre nos deux pays, tant les défis auxquels ils sont confrontés sont les mêmes dans toutes leurs aires d'appartenance communes. Le Président Abdelméjid Tebboune est enfin attentif à la proximité de l'Algérie et du Sénégal lorsqu'il s'agit de se donner la main et d'être côte à côte pour assumer nos responsabilités et accomplir nos devoirs en matière de paix, de stabilité, de prospérité et de développement de notre continent. Dans l'accomplissement de la grande destinée de votre grand pays, une nouvelle ère est en train de s'ouvrir. Compte tenu de l'histoire de nos deux pays, compte tenu des relations particulières qu'ils ont pu tisser et entretenir entre eux, en dépit parfois des épreuves et des adversités, et compte tenu enfin des aspirations et des ambitions communes qu'ils nourrissent, l'Algérie a à cœur d'être aux côtés du Sénégal à un moment où il entame l'écriture, une nouvelle page dans son histoire multiséculaire. L'Algérie entend être aux côtés du Sénégal en approfondissant et en densifiant avec lui sa relation de coopération dans le respect des échéanciers que nous décidons pour un meilleur encadrement juridique de nos sphères de coopération et pour une meilleure identification de nos champs d'action prioritaires qui tirent le mieux avantage des potentiels de coopération existants entre nos deux pays. L'Algérie entend aussi être aux côtés du Sénégal dans cette phase à travers une plus grande mobilisation de nos ressources de concertation politique. L'égard aux nombreux défis qui s'imposent à nous dans cette ère d'appartenance commune, la région sahélo-saharienne qui connaît une montée des périls ayant pour nom le terrorisme, la criminalité internationale organisée, la traite des êtres humains, les reculs économiques autant que sociaux et des instabilités politiques récurrentes. L'Algérie entend enfin être aux côtés du Sénégal dans un frais commun dont la vocation et la raison d'être serait de hâter la libération de notre continent, d'assurer sa sécurité et sa stabilité et de lui ouvrir enfin des perspectives réelles de prospérité et de développement. L'environnement continental, autant que l'environnement international, dicte à nos deux pays d'être côte à côte. Sur la période récente, l'Afrique a enregistré de belles victoires. La mise en place de la zone de libre-échange, l'adhésion au G20, une unanimité internationale qui se forme pour corriger l'injustice historique et permettre à notre continent d'avoir une meilleure représentation au Conseil de sécurité et l'appropriation africaine en cours des missions de maintien de la paix sur notre continent. Mais ces belles victoires ne peuvent à elles seules cacher des échecs tragiques. Ces échecs concernent toutes les cinq régions de notre continent, insécurisées, déstabilisées et fragilisées par un grand nombre de foyers de crise, de tensions et de conflits. Ces échecs concernent aussi nos retards économiques qui ne se résorment que très difficilement. Ces échecs concernent enfin les indices de développement humain auxquels nos pays peinent à donner des tendances ascendantes. Quant à l'environnement international, ces signes distinctifs actuels ne sont pas rassurants non plus. Il y a le système de sécurité collective qui montre ses limites. Il y a le multilatéralisme qui s'essouffle. Il y a le tissu de l'interdépendance qui s'effiloche. Et il y a les Nations unies qui voient se perdre la confiance des peuples et des Etats en elles. Là aussi, il y a un vaste chantier qui nous attend. Voilà les tâches que nos deux pays doivent prendre à bras-le-corps. Voilà les défis qu'ils doivent relever. Et voilà les perspectives qui s'ouvrent à eux. J'ai la parfaite conviction. qu'ensemble, nous saurons en tirer la meilleure part et que nous y apporterons ensemble aussi. Merci.